C'est pratique pour transporter toutes sortes d'objets encombrants, lourds, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis alors d'un maniement, d'une simplicité, c'est super, on monte, on descend, hop, 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 ça y est, c'est parti. Alors évidemment, il faut avoir suffisamment de place dans votre cuisine, ça risque d'être un petit peu juste. Tous les manutentionnaires auraient souhaité disposer de chariots élévateurs comme celui-ci. Le premier a été créé en France en 1926 et le premier à fourche et à transmission hydrostatique en 1958. Le grand concepteur du chariot élévateur, c'est Noël Fenwick. Et son nom est resté associé à l'objet lui-même, quelle que soit la marque, on dit n'importe comment, on dit un Fenwickien. Et je ne sais pas si lui en a conçu une sorte de fierté, voire son nom de famille, Fenwick, associé à une catégorie d'objets. Je ne sais pas s'il a eu le temps de s'en réjouir beaucoup. Bon, ce n'est pas vraiment la question. Peut-être, je poserais la question pour nous. Laisserons-nous notre nom comme une empreinte sur quelque chose ? Sur un monument, sur un centre culturel, comme certains présidents de la République l'ont fait à Paris, peut-être ? Ou peut-être, plus simplement, laisserons-nous le souvenir d'un mari aimant, le souvenir d'une maman si gentille, le souvenir d'un homme bon ? Laisserons-nous une empreinte de vraie valeur inscrite sur le cœur de notre prochain ? Au fond, qu'est-ce qui est le plus important ? Sous-titrage Société Radio-Canada